J'ai vraiment vu comme dans la caméra, genre les lumières s'allumées. Hey, bonjour à tous! Bonjour, bienvenue sur mon... J'allais dire bienvenue sur mon live. Bienvenue sur ma vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, d'accord? Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'exploration dans ma forêt pour savoir si, oui ou non, ma forêt est hantée. Alors, ben, en fait, j'ai cette machine. Est-ce que vous vous souvenez c'est quoi cette machine? Est-ce que vous... Tu t'en souviens-tu? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, non, oui, non. En fait, cette machine-là, c'est un K2 Meter, d'accord? Ça sert à détecter les champs électromagnétiques. Et en quoi ça pourrait me servir pour pouvoir savoir si ma forêt est hantée ou non? En fait, je vais vous expliquer, c'est assez simple. Les fantômes dégageraient supposément des champs électromagnétiques. Alors, tu comprends que comme... Si ça peut détecter les champs électromagnétiques, d'un sens, ça pourrait détecter les fantômes. Alors, ben, je vous rappelle que cette lumière-là, c'est normal si elle s'allume, d'accord? C'est normal, c'est comme la lumière un peu verte pour dire que la machine est bien allumée. Mais si jamais il y a la lumière ici, l'autre lumière à côté qui s'allume ou... Bref, si... Aussitôt qu'il y a une autre lumière qui s'allume, ça veut dire qu'il y a un champ électromagnétique qui peut-être soit faible ou soit fort. Plus que le champ électromagnétique, il est puissant. Plus que les lumières vont s'allumer. Puis, je peux dire que si ça s'allume jusqu'à cette lumière-là, je pense que l'esprit veut vraiment te montrer qu'il est là. Si vous êtes nouveau sur mon compte, sur ma chaîne, ben, abonne-toi, ok? Ça fait toujours plaisir, c'est toujours très important. Abonne-toi et, ben, like la vidéo si c'est pas déjà fait. Pourquoi t'as pas déjà liké la vidéo? Tu sais que la vidéo, ça va être une bonne vidéo. Pourquoi tu la like pas? Like? Like! Go! Clique sur... Clique sur j'aime. Allez, là. Go, j'attends. J'attends. Vas-y. Tu me promets que tu l'as fait, là? Tu me promets. Puis t'es abonné, tu me promets. Tu me promets? Bon, ben, écoutez, on se retrouve dans un instant dans la forêt pour l'exploration. Let's go! Bonjour à tous, on est dans... On est dans ma forêt. Et oui, 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 depuis les dernières vidéos, on va souvent dans ma forêt, comme vous avez bien remarqué. Mais c'est parce que ma forêt est assez spéciale, on va se le dire, on va pas se le cacher. Alors, mais pour l'instant, je me sens bien. En fait, je me sens toujours bien quand je rentre dans ma forêt. Mais c'est tout le temps quand je commence un peu à filmer. Après, genre, peut-être 5 minutes, 10 minutes. Là, on dirait, on dirait, genre, je me sens tout le temps oppressé. Mais au début, ça va toujours... Comme là, ça va très, très bien. Là, je me sens très, très bien. Je veux dire, je me sens très, très bien, ouais. On va aller vers... On va aller vers l'endroit où est-ce que, justement, supposément, il y aurait une dame qui aurait été enterrée. Si vous ne saviez pas, il y aurait supposément une dame qui aurait été enterrée dans ma forêt. Puis je pense avoir peut-être découvert l'endroit. Et on va aller à cet endroit-là. Puis on va aller voir s'il n'y aurait pas quelqu'un... S'il n'y aurait pas peut-être un fantôme, hein? Bon, je vais sortir mon appareil. Je vais l'allumer. Bonjour, je suis seul et j'aimerais rentrer en contact. Oh my God. Excusez-moi, il y a... Oh my God, il y a une... Oh, il y a une chenille. Excusez-moi, il y avait une chenille après moi. S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, touchez mon appareil. Il y a des lumières qui vont s'allumer, qui vont me permettre de savoir si oui ou non il y a bien quelqu'un avec moi. Alors, j'arrive à l'endroit où est-ce que supposément une dame aurait été enterrée. N'hésitez pas à toucher mon appareil. Alors, voilà, j'ai mon appareil. Les bruits qu'on entend, c'est normal. C'est quelqu'un qui... On dirait ici du bas ou je ne sais pas trop. Fait des réparations dans... Je pense... Parce qu'il y a comme une maison proche. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Touchez mon appareil. Quel est votre nom? Est-ce que... Est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui a été enterré ici? Bon, j'ai décidé de reprendre mon appareil. Puis, je vais aller à un autre endroit, d'accord? Parce que, je ne sais pas, ça fait peut-être 30 minutes que je suis là. Puis, en tout cas, il n'y a rien qui s'est allumé. En tout cas, j'ai peut-être... Peut-être que ça s'est allumé, mais je vais voir ça en faisant le montage de ma vidéo. Je n'ai pas vraiment vu grand-chose. Alors, je vais installer ma caméra ici. Ce ne sera pas long. Je pense que vous me voyez. Allô, est-ce que vous me voyez? OK. Alors, voilà, je suis... Je suis avec ma caméra, attendez un peu. En fait, je suis avec la machine, ici. Et on va essayer de... On va essayer de voir s'il n'y aurait pas quelqu'un avec nous. Quelqu'un avec nous? Quelqu'un avec nous? On va essayer de voir s'il n'y aurait pas quelqu'un avec nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi, en ce moment? J'ai vraiment vu, comme, dans la caméra, genre, les lumières s'allumer. Est-ce que vous pouvez refaire? Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Pouvez-vous réallumer la lumière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette forêt? Avec moi. Bonjour tout le monde, on se retrouve... Voilà, on se retrouve, en fait... Oh my god, je commence à être fatigué, pour vrai. Je suis fatigué, mais voilà. La vie de youtuber, tu vois, tu dois... Tu dois faire des vidéos à tout temps de la journée. Mais écoutez, écoutez, attendez un peu. Bref, alors... En fait, là, on se retrouve pour la partie un peu analyse, d'accord? Analyse de l'exploration. En gros, en faisant mon editing, j'ai aperçu... En fait, il y a quelques trucs, d'accord, que je veux vous montrer, qui ont vraiment attiré mon attention, d'accord? Tout d'abord, on va commencer avec lorsque je pose... Lorsque je parle de s'il y a quelqu'un avec moi. De voir s'il n'y aurait pas quelqu'un avec nous. Alors, on peut remarquer que mon appareil s'est allumé, d'accord? À la seconde, ce que je dis, pour, mettons, pour voir s'il y a quelqu'un avec moi. Et là, je fais comme... Je soufflais parce qu'il y avait comme une mouche, puis je voulais comme la tasser. Et on peut voir que mon appareil allume un tout petit peu. Genre, il y a un petit climat qui allume. De voir s'il n'y aurait pas quelqu'un avec nous. Alors, déjà là, c'est assez spécial. Mais disons qu'on n'en fait pas de cas. Disons qu'on ignore ce... Disons qu'on ignore et qu'on se dit peut-être que c'est un bug. Il y a vraiment un truc qui m'a vraiment fait freaker. Et c'est quand je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Et à la seconde que je dis ça, l'appareil s'est allumé. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en ce moment? Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne pourrais pas expliquer ça. Je n'ai vraiment aucune explication. À part peut-être que c'était un peu rasoir et que je ne sais pas trop. Je ne sais pas pour vrai. Mais c'est vraiment étrange. C'est vraiment étrange. On peut vraiment voir que ça s'est vraiment allumé tout de suite après que j'ai posé la question. Donc ça, pour le reste, je n'ai aucune explication. Et il y a un moment donné, on peut entendre des bruits de pas en arrière. Alors je vous laisse écouter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette forêt? Avec moi. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais on peut entendre faiblement des bruits de pas. Comme si c'était avec quelqu'un qui marchait en arrière de moi. Et ça, c'est assez fréquent aussi. Oh my god, j'en ai des frissons en ce moment. Oh la 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 la. Mais ouais, c'est assez spécial, d'accord? C'est assez spécial. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez pour vrai en commentaire. Je suis vraiment intrigué. Et si vous voulez, on pourrait peut-être faire une partie 3, d'accord? Il y a quand même... J'espère que vous êtes contents de ma partie 2. Parce que pour vrai, on a quand même... C'était assez cool comme exploration. Il y a quand même beaucoup de résultats. Mais on pourrait faire une partie 3 si jamais vous avez envie, d'accord? Pour encore explorer plus en profondeur. Essayer d'avoir encore plus de résultats. Alors, ben écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, d'accord? N'hésitez pas à liker la vidéo. Abonne toi si ce n'est pas déjà fait. Et ben moi, je vais vous dire à la prochaine. À la prochaine, tout le monde. Merci d'avoir été là sur ma vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Peace à tout le monde. Sous-titrage ST' 501